Bonjour, dans cette vidéo, juste avec quelques lignes de butons, nous allons voir comment concevoir une intelligence artificielle qui est capable de faire ça. Bonjour Mathieu, je suis un droïde de la troisième génération et je suis Alexia. Maintenant tu peux te relaxer et écouter tranquillement. Oui bien sûr, on va pas s'arrêter là. Apparemment les codeurs c'est des gros flémards. Et bien on va donner du travail à notre droïde de nous lire un livre. Perso, je n'ai jamais été un fan de la lecture et je n'aurai plus qu'à mettre mes écouteurs, me relaxer et écouter mon droïde lire le bouquin à ma place. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! La première chose qu'on va faire, on va lancer Pichard. Généralement, quand on crée un projet avec Pichard, il nous crée automatiquement le fichier main.py. Si ce n'est pas le cas pour vous, je vous recommande d'aller sur votre dossier, donc ici qui s'appelle livre audio. C'est là où j'ai créé mon projet. Alors vous allez dans New et vous faites File. Donc vous choisissez le fichier Python, par exemple livre audio. Et vous faites Entrée directement, il va créer le fichier. Donc moi, je ne vais pas l'utiliser, j'ai déjà un main ici, donc je vais le supprimer. Voilà. Alors si vous avez un autre éditeur pour Python, vous pouvez l'utiliser. Ou si vous n'avez pas Pichard, je vous recommande d'aller sur Internet, c'est gratuit pour le télécharger. Vous tapez Pichard et on va prendre le premier lien ici. Ensuite, vous allez aller ici dans Télécharger. Alors je vous recommande de prendre cette version. Donc moi, j'utilise Windows, donc vous allez prendre la version Community ici. Alors moi, je ne vais pas l'installer parce que je l'ai déjà. Donc on va fermer tout ça. Alors ici, nous allons travailler avec deux bibliothèques. Alors la première bibliothèque nous permettra d'avoir une voix audio pour lire de texte. Et la deuxième bibliothèque nous permettra d'extraire le texte d'un fichier PDF pour que la première bibliothèque puisse la lire. Maintenant, ce qu'on va faire, on va installer notre première bibliothèque. La bibliothèque qui nous permettra d'avoir une voix de lecture. Donc c'est une bibliothèque qui s'appelle Pi TTS X3. Alors tout simplement, Pi, ça veut dire Python. TTS X, ça veut dire texte to speech. Alors pour l'installer, vous allez taper la syntaxe suivante. Pip install pi TTS X3. Alors juste pour information, Pip est un gestionnaire de paquets utilisés pour installer et gérer de paquets écrits en Python. Donc si vous n'avez pas encore installé Pip, je vous recommande de le faire. Ensuite, vous allez faire entrer. Voilà, il va prendre quelques minutes pour l'installer. Voilà l'installation terminée. Maintenant, on va installer notre deuxième bibliothèque qui nous permettra d'extraire un texte dans un fichier PDF. Donc pareil, ça va être Pip install. Et ça s'appelle Pi PDF2. Et on va faire entrer. Pareil, il va prendre quelques minutes pour l'installer. Voilà l'installation terminée. C'était assez rapide. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire l'importation de la première bibliothèque avec un texte qu'on va demander à Python de le lire. Alors ici, je vais faire un import. Ça va être pi TTS X ici. On va l'importer. Juste pour rappel, la bibliothèque pi TTS X est une bibliothèque de conversion de texte en parole sur Python. L'avantage avec cette bibliothèque est qu'elle fonctionne hors ligne. Et elle est compatible avec Python 2. Donc une fois installé, pas besoin d'être connecté sur Internet pour le faire fonctionner. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire l'initialisation de notre package pi TTS X. Donc ici, je vais l'appeler. Ensuite, je vais faire un point init. Et ce que je vais faire ici, je vais le mettre dans une variable que je vais appeler. Allez, on va l'appeler droid. Voilà. Alors, on va maintenant faire notre premier test. On va demander à notre droid de se présenter. Donc pour cela, ça va être très simple. Donc on va faire droid, vu qu'on l'a déjà initialisé, point C. Donc il va dire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il va dire ? On va le demander de se présenter. Alors, il va nous dire, bonjour Mathieu. Je suis un droid de la troisième génération. Et peut-être un anneau. Et je suis, on va l'appeler quoi ? Allez, Alexia. Et pour finir, on va avoir cette syntaxe, droid, point, run et rates. Ensuite, on va lancer le code. Bonjour Mathieu, je suis un droid de la troisième génération et je suis Alexia. Visiblement, notre Alexia fonctionne très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va lui donner un peu de boulot parce qu'on est des flemmards. On va lui demander de nous lire un bouquin. Donc pour cela, ce qu'on va faire, on va importer dans notre fichier ici un fichier PDF. Je vais aller sur mon bureau. Voilà, je vais tout simplement prendre mon fichier PDF ici et je vais le glisser dans mon projet. Maintenant, comme vous pouvez le voir, notre fichier PDF apparaît bien là-dedans. Maintenant, ce qu'on va faire, on va extraire le texte de notre fichier pour que Alexia puisse nous le lire. Alors, avant de lire notre fichier, on va d'abord demander à Python d'ouvrir notre fichier PDF. Donc pour cela, on va d'abord importer notre bibliothèque qu'on a installé tout à l'heure, donc le pi PDF2. Donc on va ici demander d'ouvrir le livre. Donc on va faire une méthode ici, open, et on va demander de open quoi ? Donc notre fichier, donc notre fichier qui s'appelle entre Python PDF. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre dans une variable que je vais appeler tout simplement livre. Quand on ouvre comme ça, il faudrait qu'on précise à Python qu'on est sur un fichier PDF et qu'il puisse le lire de façon binaire, de haut en bas, de gauche vers la droite. Donc ici, on va tout simplement ajouter un RB. Donc maintenant qu'on a ouvert notre livre, on va demander à Python de nous lire notre livre. Donc ici, je vais créer une variable que tu vas appeler lecture. Et ensuite, on va faire appel à pi PDF et on va utiliser une méthode, on va lui dire pi PDF, tu vas nous faire une lecture de notre fichier. Donc fileReader. Et de quel fichier ? Le fichier qui est dans notre variable tout simplement qui s'appelle livre. Voilà. Donc ici, on dit à Python d'ouvrir le livre et là, on va demander à Python de nous lire le livre. Maintenant, je vais quand même demander à Python de donner une information qui est importante. Ça va être en fait le nombre de pages dans notre livre parce que pour l'instant, on ne le connaît pas. Donc ce qu'on va faire ici, je vais créer une variable que je vais appeler page et on va utiliser une méthode. Donc ça va être lecture. Notre lecture, on va demander ici le nombre de pages. Alors par curiosité, c'est qu'on va faire également, on va faire un print page ici pour savoir notre livre à combien de pages. Donc si je fais ça, ici, on va éviter qu'il parle, on va le mettre en commentaire. Et si je rende le code, voilà, il nous dit qu'on a tout simplement une page. On arrive quasiment à la fin. Maintenant, ce qu'on va faire, on va demander à Druid de nous lire notre fichier PDF. Donc pour cela, on va d'abord créer une variable pour dire à Python où est-ce que le Druid va commencer à lire notre texte. Vu qu'on n'a qu'une page, on va utiliser la notion des indices. Donc ici, je vais d'abord créer une variable qui s'appelle début lecture. Et dans cette variable-là, je vais utiliser une méthode en faisant appel à la variable lecture. Et ici, je vais dire un gate page. Donc, il va obtenir la page. Quelle page ? Mais ça va être la page 0. Pour ceux qui ont des notions en Python, ils savent de quoi je parle. On n'a qu'une page. Donc, les notions en indices ici, si on avait trois pages, on aurait 0, 1 et 2. Donc ici, si on veut, par exemple, commencer si on avait trois pages, on veut commencer avec la deuxième page, la lecture. Donc, ça ne sera pas 0, ça sera 1. Parce que c'est des indices comme ça sur Python. Donc, ici, c'est 0. Ensuite, ce que je vais faire, je vais faire l'extraction du texte. Donc, pareil, je vais maintenant utiliser notre variable ici, début lecture. Et je vais faire une méthode qui s'appelle extract texte. Voilà. Et je vais le mettre dans une variable que je vais tout simplement appeler, allez hop, texte. Et on arrive à la fin. On va dire à droïde de say. Donc, droïde va faire quoi ? Donc, il va dire quoi ? Il va tout simplement dire texte et texte, ce quoi ? C'est le texte extrait de notre fichier. Donc, en précisant, bien sûr, où est-ce qu'on commence à extraire le fichier. Mais non, il va le dire. Alors, pour améliorer notre code, allez hop, ça, je vais le mettre au début. Il va d'abord commencer par se présenter. Voilà. Comme ça, ça sera plus propre. Et on va le dire encore. Tu sais quoi ? Tu vas me dire encore quelque chose ici. Allez hop, tu vas me dire quoi là ? Allez hop. Maintenant, tu peux te relaxer. V-Codeur, c'est des flémas. Voilà. Et tu vas écouter. Allez hop. Je vais même ajouter tranquillement. Voilà. Et on va rendre le code. Go. Ah oui, petite erreur de syntaxe ici. On va enlever l'initialisation ici. Bien entendu, il faut initialiser tout au début. Voilà. On va le mettre là. Voilà. Hop. Et on va lancer le code. Bonjour Mathieu. Je suis un drone de la troisième génération et je suis Alexia. Dis donc. Maintenant, tu peux te relaxer et écouter tranquillement. Chapitre 1. Un point, un c'est quoi Python ? Le langage de programmation Python a été créé en 1989 par Guido Van Rassam. Comme vous avez constaté, ça marche très bien. Vous avez la possibilité tout simplement de lire tout un livre en entier. Je pense que ça vous donne des idées. Vous avez déjà entendu cette voix parler quelque part avec des livres audio, etc. Donc, vous pouvez en créer des livres audio. Et ce que vous aurez à faire, c'est de mettre tout ça dans une boucle. Par exemple, une boucle fort et de préciser de quelle page à quelle page on va lire. Les gars, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires votre solution pour lire un bouquin en entier. Ça aidera les autres et moi, ça me fera un grand plaisir de vous lire. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. So, stay tuned. A la prochaine vidéo. Ciao.